bonjour dans cette vidéo on va voir comment créer des textes 3d sur adobe illustrator donc rapidement je vais écrire une chaîne de caractères par exemple FPO comme ça je vais sélectionner les chaînes de caractères je vais agrandir le texte comme ça par exemple 140 voilà maintenant je vais définir la couleur de remplissage par exemple la couleur rouge pour le remplissage et la couleur verte pour le contour voilà je vais agrandir le contour à 3 par exemple maintenant pour convertir ce texte là en texte 3dim je vais le sélectionner plutôt je sélectionne la zone de texte comme ça ça doit être sélectionné en rectangle bleu comme ça puis je vais cliquer sur effet 3d et extrusion et biseautage comme ça pour apercevoir justement que je définis ici c'est pour voir les modifications appliquées ici en temps réel le calque je clique sur aperçu donc voilà il a déjà converti le texte en 3d pour faire tourner le texte que ce soit sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical ou sur l'axe le sens de la colonne qui soit sur l'axe horizontal ou sur l'axe verticale друзья c'est presque ici je je bouge le cube donc le texte ça bouge automatiquement bien sûr je peux définir le type d'embrasse c'est à dire le type de remplissage qu'il s'agit il va être rempli par exemple par des couleurs ou bien seulement par des contours c'est la structure comme ça donc je vais choisir tout simplement en plastique je peux définir la luminosité comme ça la direction d'où vient la lumière je peux définir profondeur d'extrusion c'est à dire cette profondeur là par exemple si je vais diminuer la profondeur à 10 comme ça et je vais voir voilà la profondeur j'ai diminué la profondeur je vais ajuster à 30 comme ça donc voilà c'est tout pour pour une manipulation de texte 3d bien sûr vous pouvez que ce soit soit vous pouvez le modifier à partir de ce tube là soit vous pouvez par exemple si vous voulez juste changer la rotation du texte à partir de l'axe horizontal vous pouvez aller juste directement sur cette partie là qui indique la rotation autour de l'axe de y comme ça sinon si vous voulez ajuster ou changer la rotation de la forme texte 3d seulement sur l'axe des x donc vous allez sur ce menu là sinon si vous voulez modifier la position de façon libre et souple vous de changer ou vous ajustez la position à partir du tube là donc voilà il y a plusieurs options pour aspects donc plusieurs outils et options mis à votre disposition pour avoir un texte en 3d avec sa mise en forme donc c'est tout pour cette vidéo là merci pour votre attention